Dimanche 24 octobre dernier s'est déroulée la course de Côte du Saint-Esprit. Les passionnés de sport mécanique étaient sans compétition depuis le 20 septembre 2020. Ce jour-là, c'était le rallye au Yohan qui avait rassemblé 14 équipages déjà sur les routes du Saint-Esprit. Crise sanitaire oblige. Toutes les courses prévues depuis ont été purement et simplement annulées, ce qui laissait un grand vide pour les aficionados qui devaient se rendre sur l'Hexagone ou encore la Guadeloupe pour assouvir leur passion. Bien plus qu'un grand retour des sports mécaniques, cette course de Côte était aussi un examen, un test grand de nation pour la ZAM, Association Sportive Automobile de Martinique. En effet, l'organisation d'une compétition sportive mécanique est déjà très compliquée sur le plan administratif, mais le contexte sanitaire est venu rajouter de nombreuses difficultés au comité d'organisation, des contraintes supplémentaires que le comité de la ZAM était donc le premier à devoir appliquer en Martinique. Cette compétition devait donc bien se passer pour que perdurent les courses mécaniques en Martinique. Nous avons rencontré le président de la ZAM, Guy Raphaël Pain, qui nous dresse un bilan à froid de cette compétition. Alors pour moi et pour le comité c'est un bilan positif parce qu'on avait l'obligation de mettre un protocole testique en place. Ce qui a été fait a été validé par la sous-préfecture et la DRAGES. Donc en plus on n'avait pas fait trop de publicité et il y avait quand même un public assez important. donc unanimement tous les pilotes qui ont participé sont ravis. Ils demandent déjà notre manifestation. Alors justement quels ont été les principaux freins, les principales difficultés à la réalisation de cet événement ? D'abord il fallait mettre le protocole sanitaire en place, ce qui a été demandé par les autorités. Donc il fallait faire, si on veut, ce qu'ils appellent une bulle sanitaire, c'est-à-dire différencier le public et tout ce qui est organisation et les pilotes et l'assistance. Donc ce qu'on a fait et on a validé et pour respecter ce protocole et reconnaître les intervenants, donc on était obligé de les fournir des bracelets pour pouvoir reconnaître rapidement, sans trop de difficultés, les gens qui ont fourni le pass sanitaire. Par rapport aux pilotes et aux membres d'organisation, comment ils ont accueilli cette nouvelle et cette pratique ? Alors comme on a communiqué quand même en amont avec eux et on avait mis à disposition une infirmière le matin, lors des vérifications administratives et techniques, qui pouvaient éventuellement ceux qui n'avaient pas le pass faire un test rapide et avoir les résultats dans 15 minutes. Donc ça qui a été joué, le jeu a été fait par tout le monde, tous les pilotes assistants et tout, donc on n'a pas eu trop de difficultés à mettre ça en place. Et tout le monde, vous avez une majorité de négatif, il n'y a pas eu de positif ? Non, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu de positif, ça s'est bien passé. Sur le plan sportif, le faible nombre d'engagés a été compensé par la présence des pilotes des catégories VHC et VHRS, comprenez véhicules historiques de compétition et véhicules historiques de régularité sportive, ce qui n'a pas empêché le spectacle et fait le bonheur du public venu en masse malgré la faible communication du comité. Du côté des véhicules modernes, à la surprise générale, c'est Gérald Léonard sur sa Peugeot 106 montée par ses soins qui s'imposent lors de sa toute première course. Devant, sur le Guadeloupéen Edmond Biki qui fait sa première course sur cette monoplace, ancienne propriété de Patrick Beslow, Le podium est complété par un spiritaire Willy Favreau et tête au volant de la Clio d'Anthony Koussou. Yalik Pam, en délicatesse avec ses réglages, finit quatrième. C'est bon ! Juste devant Steve Bellon qui n'a pu faire qu'une seule montée de classement avant de tomber en panne. Et sixième place pour Jean-Marc Labo et Sassou Bahou. Les frères Wolfman Steven et Karim en panne de bougie n'ont pu faire une montée de classement. Ils ne sont pas classés. Prochain rendez-vous à 4 Kougou sur la Guadeloupe dimanche 7 novembre avec la mythique Cousin Côte des Mamelles. On vous en dit bientôt plus sur Wolfman Group. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada